Alors, j'ai 10 minutes pour vous parler de 15 ans, 15 années d'évolution de notre centre. Alors, mon nom est David Monty, je suis directeur du centre d'entrepreneurship d'Obson-Lagacé. Nous sommes un OBNL, partenariat entre les gens du privé de la région et l'Université Bishops. Alors, et on est financé principalement par le privé. Notre mission, c'est, nous avons un mandat à deux volets. C'est l'enseignement de l'entrepreneurship à l'intérieur de l'université et soutenir la communauté d'affaires. Alors, on parle du pont. Alors, notre modèle d'opération, en fait, notre business model. C'est un business model qui, vraiment, qui gère le centre depuis plusieurs, plusieurs années. C'est un modèle qui a fait ses preuves. C'est un modèle efficace à faible coût. Le centre d'Obson-Lagacé agit comme levier pour faire le lien entre les étudiants en haut, les entrepreneurs dans la communauté mégantique jusqu'à Magog et les mentors bénévoles, dont nous avons un ici, quelques-uns ici aujourd'hui. Il y a des bénéfices pour chaque partie prenante. Je vous explique plus profondément. Alors, notre programme, nous collaborons avec le Williams School of Business, la faculté d'administration, dans les cours d'entrepreneurship. Leurs cours sont ouverts à tous, à tous les étudiants de toutes les facultés. Très important. Très important. Les meilleurs entrepreneurs ne sont pas nécessairement de l'administration. Les étudiants en administration peuvent faire une concentration en entrepreneurship. Les autres étudiants peuvent compléter une mineure. Depuis 15 ans, notre programme est basé sur le leader, dont M. Bibaud a parlé de Babson. Babson College, on était là dans les années 90, avec le début, début de leur développement. On les a suivis tout le long. Tous ceux qui sont impliqués avec notre centre ont passé par Babson. On est constamment en communication. Puis là, je vous parle un peu de quelques exemples de nos étudiants. Alors, sur le triangle, on a trois éléments. Je vais vous parler de chacun. Alors, les étudiants. Ici, nous avons Alex Gagnon-Scorapade, qui a suivi le programme en concentration. C'est un étudiant de 21 ans. Il a développé son entreprise à l'intérieur du programme, ici à Bishops. Il a présenté son propre projet à notre Dans l'Oeil du dragon. On le fait justement, on en fait un mardi encore, à la fin de la session. Ensuite, le centre d'Obsen-Lagacier lui a préparé pour participer au vrai Dans l'Oeil du dragon. Il est allé à Montréal. Il a présenté devant Mme Hengel, M. Frigon, etc. Il a eu un offre de 150 000 $. Aujourd'hui, l'entreprise est établie localement à Stenstead, en forte croissance. Alex le 24. Un actus. Un actus, je vous parle d'un club. C'est un club entrepreneurial pour les étudiants universitaires présents dans 36 pays au monde et dans le monde. Le centre, en concert avec notre école d'administration, appuie leurs projets entrepreneurial et un peu leur aider à part avec le financement. Ici, il y a une photo de nos quatre étudiants. On a gagné à une compétition nationale à Calgary l'année passée. C'est une photo que j'ai pris des étudiants qui sont très fiers d'avoir gagné ce prix. Et l'automne passé, on a trouvé du financement par le privé. Ils sont allés en Chine à la compétition mondiale. Un autre programme, le Next 36. Next 36 a été démarré par Paul Desmarais, Galen Weston and Jimmy Patterson from the West. Alors, ces trois hommes-là ont démarré ça il y a cinq ans, avec le but de trouver les top 36 au Canada pour démontrer qu'il y a un potentiel. Ici, le programme retrouve 36 étudiants. Le centre a été fortement impliqué dans la sélection et le coaching de ces étudiants-là. On a même des mentors de la région qui nous ont aidé à faire des mock interviews. Alors, même jusqu'à sept, huit mock interviews. Voici un de nos quatre étudiants qui ont participé dans le démarrage des entreprises. Et ce matin, justement, j'ai été avec elle à Toronto la semaine passée. Alors, c'est quoi l'impact? 2500 étudiants depuis qu'on est parti. OK. Programme en forte croissance. Alors, pour les entrepreneurs, nous avons un réseau. Je tombe aux entrepreneurs. Nous avons un réseau de 125 entrepreneurs en estrie. C'est live. Ça fonctionne. On les aide. On fait des cliniques d'experts. On a des projets d'étudiants. On a des projets d'étudiants. Des activités de réseautage. On a surtout des projets, des conférences et des projets et le mentorat. Alors, il y a beaucoup de choses pour les entrepreneurs. Il faut quelque chose pour les entrepreneurs. 320 cliniques d'experts. Alors, aujourd'hui, justement, hier, on avait des entrepreneurs à l'intérieur. Des cliniques, des vrais ateliers pour aider les entrepreneurs. Faites de notre façon. Les étudiants, projets. On a fait 225 projets d'étudiants en entreprise en estrie. Ça veut dire 225 depuis qu'on est parti. Ça veut dire de Mégantic jusqu'à Mansonville. Ce sont des projets accrédités. Un cours. 800 entreprises. Depuis le début, on a eu 800 entreprises estriennes dans notre réseau. Alors, c'est live. Voilà une activité le 27 mai. Je fais un peu juste pour vous en parler. C'est Spood Coaching. C'est Créaction. Créativité, action. Et c'est quelque chose, c'est un format qui apporte environ 175 personnes ici à Bishops pour questions-réponses. C'est un format où il y a une variété de sujets. C'est format salon. Et l'entrepreneur peut venir poser sa question, avoir la réponse, puis partir. C'est ça, l'entrepreneur. C'est un modèle développé par les entrepreneurs. Voici quelques-unes des entrepreneurs de la région. Alors, les mentors. C'est le troisième élément dont nous sommes… En fait, on fait partie du réseau M, de la Fondation d'entrepreneurship. C'est le troisième élément, puis c'est formé de… En fait, le mentorat d'affaires a… On a une association avec la Fondation depuis 13 ans. Alors, le… 72 mentors ont passé par le centre, des gens de beaucoup d'expérience. 200 jumelages entrepreneurs et mentors. On a 50 actifs au moment. Les entrepreneurs chevronnés, c'est tous des gens. Et voilà la prochaine diapo la plus importante. 85 % des entreprises ne vendent pas à l'extérieur du Québec. Dans tout ce qu'on fait depuis 15 ans, on réalise que nous avons un problème majeur, c'est la commercialisation à l'extérieur du Québec. Nous le vivons, on le voit. Il faut stimuler la culture commerciale. Commercial attitude. Sell. Market. Ça veut dire quoi pour nous, notre approche? C'est les besoins en recherche, c'est… C'est basé un peu sur un… Il y a une étude qui a été faite par la Caisse de dépôt. 17 000 entreprises à travers le Canada. On a déterminé avec cette étude quelque chose qu'on voyait, nous, déjà, sur le terrain. Que ce que l'entrepreneur voulait, c'est la priorité des entrepreneurs était l'information sur les marchés. « What is the market? Where do I have to go? What do I need to do?» Écoutez le marché. Deuxièmement, le support technique. Comment je le fais? Quelles sont les façons de faire et de mettre en action? Connecting the dots. Help to connect the dots. Troisièmement, les contacts. Qui j'appelle? Et quels sont les réseaux dans lesquels je peux l'intégrer? Alors, tout ça pour vous dire que la culture commerciale, c'est quelque chose… Nous, quand on parle de recherche, créativité, entrepreneur, c'est bien beau la créativité, mais il y a un autre élément. Des fois, je leur dis aux étudiants, « I would rather have control of a market than a product. I will find the product. » Merci beaucoup. Et s'il y a des questions, je suis très ouvert à ça. Merci. 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 Merci.